et salut à tous c'est anthrax j'espère vous allez bien on se retrouve dans cette vidéo pour présenter un petit peu ce que j'ai réussi à faire sur cinq premières teams donc le résultat de cinq teams de farm sachant que sur les cinq teams j'ai pas fait tous les donjons que j'avais prévu j'ai pas eu le temps ça demande vraiment beaucoup de temps de faire tous les donjons j'ai juste fait les donjons qui rapportent énormément de camas donc l'intégralité de free ghost j'ai fait il isaël j'ai fait le vortex le chat et l'oeil sur la plupart il ya une team où j'ai pas eu le temps de le faire normalement je fais le proto même s'ils demandent du temps également mais bon j'ai maintenant j'ai changé technique xp donc j'aurai un peu plus de temps je vais vous présenter la technique xp dans les prochains jours ou prochaines semaines ne vous inquiétez pas donc on va présenter tout de suite sachant que le plus important dans les teams succès ça reste quand même free ghost donc ça c'est un peu les camas que j'aime donc voilà on va juste enlever les runes histoire d'avoir une idée voilà donc trois cent cinquante quatre millions ça c'est quatre teams donc on va trier prix moyen voilà donc on a trois cents ailes de vortex 500 plumes d'ilisaël voilà vous voyez c'est vraiment énormément de ressources c'est déjà du bon farm mais après c'est pas la totalité ce que j'ai fait et c'est pas moi je vais pas dans le stade de rentabilité maximum toute façon je compte repasser sur les teams plus tard à la fin je vais faire tout ce que j'ai pas fait donc tout ce qui est pour coeur tout ce qui est sac à et tout ce qui est à donjon et eucalypse tout ça je vais retaper plus tard sur les teams que j'ai pas tapé kimbo également et c'est donc je vais en faire tous les donjons mais il faudra que je revienne dessus une deuxième fois le vortex et toujours qui rapporte le plus donc on peut voir avec le proto c'est ce les ressources sont les plus chères ensuite vous voyez que l'intégrité des ressources valent vraiment déjà un très très beau prix sachez également que actuellement les prix sur merna ils sont un peu cassé la gueule parce que normalement les prix sont aux alentours de 130 millions une team là on est aux alentours de 80 millions une team je crois je crois que c'est à peu près ça parce qu'il ya quatre millions quatre millions une team vous voyez c'est pas énorme mais c'est quelque chose qui varie beaucoup là on est éloigné d'un almanax de craft donc c'est normal que les prix baissent parce que la demande de ressources est beaucoup plus faible au mois d'août ayant un almanax d'économie de nouveau et à ce moment là le prix des ressources va nouveau exploser on va passer à 130 voire 150 millions de ressources par team donc ce sera vraiment beaucoup plus intéressant mais pour l'instant on n'a pas la chance de voir ce que ça donne également il reste encore un perso qui est rempli de deux c'est de ses ressources c'est le yop donc mon yop il a toutes les ressources d'une team succès que j'ai fait donc il y en a pour 65 millions plus normalement encore 20 millions de j'ai refoux donc ça c'est l'intégralité du du giveaway qui a sur twitter actuellement donc actuellement ça représente 90 millions de valeur estimée alors normalement j'avais prévu 130 parce qu'au moment où j'ai fait le giveaway quand j'ai lancé le yop était déjà rempli de ressources et il y avait une estimation rien que des items enfin des ressources pardon de 110 millions là vous voyez ça c'est un peu cassé la gueule mais nous inquiétez pas à la vente si vous vendez bien à l'almanac ce il y en a pour largement 110 120 millions de ressources vraiment je vous mens pas les prix des ressources double très 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 facilement donc voilà puis ces givre fuchs donc ok ils sont estimés un peu au dessus de leur prix puisque sont estimés à 5 millions et se vendent aux alentours de 3 millions mais ça reste 3 millions pour un famille qui est non montée je trouve ça vraiment pas mal de kamas donc ne vous inquiétez pas là dessus ça vous arrive à vous faire des kamas donc ça c'est quelques ventes que j'ai fait normalement une team succès me rapporte 25 à 30 millions en kamas purs avant avec mes anciennes techniques d'xp je devais utiliser 10 millions de ces kamas pour pouvoir ré-up une nouvelle team actuellement je n'ai plus besoin de ça je vous présenterai assez rapidement pourquoi et c'est seulement donc pour gagner en efficacité enfin pas en efficacité parce qu'au final je mets à peu près le même temps voire un tout petit peu plus mais je gagne 10 millions par team donc sur 50 team ça fait quand même 500 millions c'est pas négligeable donc ça c'est pas les kamas d'une team parce que justement j'ai dû faire quelques petits achats avec les stuff des teams avec les kamas des teams donc actuellement je n'ai plus aucun kamas que les teams ont généré ça c'est des kamas que j'ai fait avec des ventes pour les kamas des teams à partir de maintenant je vais gagner donc 20 millions cash par team on va très vite monter haut en kamas je vais investir ça je vais acheter une maison il y a une maison qui m'intéresse autour de 30 millions sur merena donc cet investissement pour les ressources succès pour mieux les gérer également donc là j'ai créé la team 6 on est en cours de réalisation dans la semaine je la termine une fois que la team est terminée il me reste encore trois teams à faire avant de vous faire un petit récapitulatif donc sur dix teams je vais faire un récapitulatif tous les cinq teams mais également à partir de la team 10 donc et tous les dix teams je vais actualiser le tableau des ressources en fait actuellement vous voyez que dans mon tableau du google doc que je vous laisse à chaque fois en description il ya une autre case alors en fait vous avez d'abord le tableau des donjons qui a à faire vous avez la team et vous avez les ressources globales qu'il faut pour la monnax que j'ai prévu et en fait donc toutes les dix teams je vais actualiser ce tableau de toutes les ressources afin de savoir où est ce qu'on en est comme ça on n'aura plus besoin d'acheter à se dire oh il manque ça pour crafter l'item où j'ai trop de ressources est ce que j'ai assez non on saura vraiment où est ce qu'on en est c'est des ressources qu'on a trop on les mettra de côté et je verrai ce que je peux faire comme un amanax en plus de la monnax de prévu donc pour l'instant j'ai prévu donc 1600 1700 items après donc sans compter la monnax qui va normalement permettre de crafter au minimum 200 items en plus donc j'aurai de quoi encore normalement craft en devait être à alentour de 2200 2400 items je pense donc c'est vraiment énorme et voilà donc je pense que c'est à peu près tout ce qu'il ya à dire là dessus c'est à peu près un bon bilan de deux des cinq premières team tout simplement donc donc voilà également sachez que là dessus faut se rajouter quatre givre fucs donc 4 givre fucs pardon vous avez pour 12 millions par team donc 12 millions cash x 4 x 5 pardon donc on était à peu près à 60 ça doit être ça ouais 60 millions 60 millions cash en plus donc que j'ai vendu parce que j'ai besoin d'acheter également encore des items vous êtes très vite voir pourquoi je vous présente dans la semaine je vous promets donc assez important donc j'ai également fait quelques réglages sur mon micro c'est quelque chose vraiment d'abord c'est juste pour avoir vos petits retours j'ai fait du réglage sur le micro je voudrais savoir qu'est ce que vous en pensez est ce que ça vous plaît est ce que vous préférez comme le micro était avant c'est vous qui me dites laissez un commentaire pour savoir si vous préférez le micro actuellement donc avec les petits effets ou si vous préférez le micro comme il était avant donc tout simple j'essaie un peu de faire un mode un peu plus pro pour les vidéos et pour le streaming un peu plus tard donc j'attends vraiment vos retours sinon j'espère que vous vous portez bien c'était rentre axe n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu ciao tout le monde j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai Sous-titrage ST' 501